L'ARIPA, c'est l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires qui a été mise en place début janvier 2017. C'est une agence qui a pour vocation, en prenant appui sur un certain nombre de CAF sur le territoire, d'améliorer le recouvrement des impayés de pensions alimentaires. Qu'est-ce que les pensions alimentaires sont impayées ? Aujourd'hui, entre 30 et 40% des pensions alimentaires sont impayées. Cela constitue une difficulté économique importante pour les familles qui doivent bénéficier de ces pensions, mois après mois, versées par le débiteur. La difficulté réside essentiellement dans le fait que les procédures de recouvrement sont difficiles à mettre en œuvre par les familles allocataires notamment. C'est pour cela que la branche famille et les CAF développent une offre de services complète pour pouvoir accompagner les familles dans ce recouvrement des impayés de pensions alimentaires. Notamment par le biais de procédures de recouvrement telles que le recouvrement direct qui peut prendre appui sur des démarches directement auprès des employeurs, donc de la saisie sur rémunération, ou également des démarches auprès d'organismes, par exemple de sécurité sociale, on va citer par exemple des pensions de vieillesse, ou également auprès d'organismes bancaires, des comptes bancaires peuvent également être sollicités pour pouvoir recouvrer les pensions alimentaires. Alors, les difficultés en fait résident essentiellement dans la difficulté de pouvoir accéder aussi au débiteur, c'est-à-dire que le débiteur n'a pas forcément conscience, connaissance de sa responsabilité, qui est maintenu quel que soit le lien qu'il peut avoir avec l'ex-conjoint par rapport à sa responsabilité en direction de l'enfant. Donc la difficulté que les caisses d'allocations familiales aujourd'hui rencontrent, c'est de pouvoir identifier le débiteur et pouvoir mettre en place l'ensemble de la procédure de recouvrement. On a aujourd'hui des débiteurs qui ont aussi une situation économique parfois extrêmement compliquée, et donc il est difficile de pouvoir les situer, les localiser, et mettre en place une procédure de recouvrement qui soit stabilisée dans le temps, mois après mois. Il est vrai qu'il existe des ruptures de recouvrement assez régulières qui nous amènent à devoir modifier la procédure de recouvrement. Donc on va commencer par une procédure de recouvrement amiable, et si elle n'aboutit pas, on passera à une procédure de recouvrement plus directe et également à une procédure de recouvrement forcée. La difficulté principale aussi que nous rencontrons, c'est par rapport aux débiteurs qui résident à l'étranger. Donc là, les procédures de recouvrement sont beaucoup plus complexes et nous amènent à devoir rassembler des pièges justificatifs qui sont difficiles à rassembler par la créancière pour pouvoir engager l'ensemble des procédures de recouvrement.